Bonjour, merci tout particulièrement, vous avez compris, Pascaline, son qui, je serai pas là, et bien sûr, Sandra aussi. Voilà, donc, je vais vous parler effectivement des archéves akashiques. Avant cela, je vais un petit peu présenter mon parcours pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Oui, je n'ai pas, contrairement à vous, pour l'instant, vécu de deuil, si ce n'est de grand-parent, mais en fait, moi, ce qui m'a mis sur ce chemin, ce chemin de l'éveil, ce chemin de la spiritualité, de la reconnaissance au sacré en soi, c'est la maladie. Donc, j'ai eu un cancer quelques mois avant mes 30 ans, il y a de nombreuses années maintenant, je suis très bien. Et en fait, cette maladie a eu un effet de tsunami dans ma vie, c'est-à-dire que, comme vous, il y a un an et un après. Donc, tout a été mis par terre dans ma tête, en tout cas. J'étais plutôt du genre à avoir couché toutes les cases, ma petite fille modèles, la bonne élève, la bonne copine, la bonne collègue, etc., etc. Le bon boulot, en apparence, tout allait très bien. Et puis, je me suis pris ce mur, cette maladie. Et donc, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il faut comprendre comment t'en es arrivé là. Alors, je n'ai pas décidé volontairement, en fait. C'était quelques jours après ma sortie de l'hôpital, où j'ai eu comme une, je ne sais pas, une voix, une inspiration, qui m'a dit, il faut absolument comprendre, parce que la prochaine fois, si la prochaine fois il y a, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Donc, c'est devenu une espèce d'obsession. Et pourtant, autour de moi, comme vous, j'ai été, enfin, comme vous, comme certaines l'ont dit, j'ai été très entourée par mes amis, ma famille, mes collègues. Mais en même temps, j'étais très seule, très soëlle par rapport à ce que je traversais, parce qu'à moins d'avoir vécu la même chose, c'est difficile de comprendre de l'intérieur ce que chacun vit. Et en fait, ce chemin, ce cheminement, petit à petit, m'a amenée à vivre une multitude de synchronicités et de signes qu'à l'époque, j'appelais des petits cailloux qu'on se levait sur mon chemin et je suivais un petit caillou, puis un autre, puis encore un autre. Je ne savais pas du tout où ça allait m'amener. Je ne savais pas dans combien de temps non plus. Mais en fait, je suivais les signes et je sais que le tout premier, c'est quand j'ai repris le travail, donc je vis à Paris, je travaillais à Paris, j'étais allée au Virgin Megaston, des champs de visée, qui n'hésitent plus depuis très longtemps. Et en fait, j'allais régulièrement dans ce temple des livres, des CD, etc. Et d'habitude, j'allais toujours dans le même type de rayon, on m'a dit, et là, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis retrouvée à un endroit où je n'étais jamais allée, qui était le rayon développement personnel, où il n'y avait pas grand-chose. On était en 97. Et là, je tombe sur un livre qui était étalé, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Oudou. J'ouvre le livre, voilà, je commence à regarder la signification de ce que j'avais, etc. Et là, ça a été encore un autre détonateur dans ma tête. Et puis ça a continué, ça a continué, ça a continué. Donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai été voir beaucoup de thérapeutes aussi, mais plutôt orientées santé, évidemment, pour petit à petit évoluer vers des choses beaucoup plus en lien avec l'intangible, avec l'invisible. Donc j'ai été explorer du côté du chamanisme, j'ai exploré différentes choses. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de tout ça, les années avancent, je suis toujours salariée en entreprise, il y a une période où j'ai commencé à avoir des messages, comme si on parlait, sauf qu'à l'époque, moi, ça m'a grand flippée, parce que personne n'avait jamais parlé de ça. Et du coup, je me suis dit « je suis en train de devenir folle ». Donc j'ai dit « stop, ça suffit, je ne veux plus rien entendre ». On est un tout, je reprends ma vie normalement. Sauf que quand c'est son chemin, on n'y échappe pas, à un autre moment, ça vient retrapper à la porte. Donc, quelques années plus tard, on est dans les années 2000, 2010, je suis une formation de coaching, à parallèle de mon activité de salarié, et cette formation de coaching, en fait, avait été très faxée à la spiritualité, ce que je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai atterri là, vous ne vous doutez pas par hasard. Mais en tout cas, cette formation m'a vraiment permis de me reconnecter justement à cette dimension sacrée que j'ignorais tout, quelque part encore. Donc, je fais vraiment la distinction entre la spiritualité et la religion, pour moi, ce n'est pas la même chose. Donc, cette formation, je l'ai suivie à Paris. C'est un enseignement de l'école américaine qui a organisé, quelques mois plus tard, c'était en février 2011, un colloque de coaching aux Etats-Unis, en Floride. Donc, c'était l'invitation qui avait été faite à tous les coachs qui avaient été formés de par le monde de cette méthode. Et quand j'ai reçu le mail, la newsletter, il y a quelque chose qui m'a dit, il faut que tu y ailles. Et tout de suite, mon mental m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire d'abord ? Tu n'as pas fini ta formation ? Tu n'as pas l'intention de devenir coach ? Tu n'as pas l'intention de faire la certification ? Tu vas te retrouver qu'avec des coachs hyper performants, qui exercent depuis longtemps ? Bref, syndrome de l'imposteur et de l'illigitimité ? Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? J'ai été allommée comme ça avec mon mental, parce que je suis quelqu'un de très dans le mental. Je me suis beaucoup soignée depuis, ça va mieux, j'écoute beaucoup plus mon intuition aujourd'hui, évidemment. Et ça m'a plu trois mois avant de prendre la décision d'y aller, en fait. C'est-à-dire que pendant la journée, j'en avais tellement marre d'avoir ce dialogue intérieur que je me suis dit, bon, ok, là, juste pour que ça s'arrête, ok, j'y vais, je prends mon pied d'avion, et je vais aller assister à ce colloque. Quelques semaines avant de partir, je découvre qu'il fallait s'assister à des ateliers. Je ne sais pas, je n'avais pas eu l'info, donc je l'avais loupé. Bref, donc il y a plein d'ateliers qui étaient complets. Il y en a un qui restait, qui s'appelait, alors je vous l'ai prévu en français, l'approche chamanique et akashique de la destinée. Alors là, je me suis dit, chamanique, ok, ça va, ça, je me préviens un peu, akashique, à connaître, je n'ai pas cherché ce que c'était, je me suis dit, il faut que je coche trois ateliers, la bonne élève a coché trois ateliers. Et puis je parle, et j'assiste donc à ce fameux atelier. Et là, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai reçu le mail à l'annonce en ce colloque. Il y a eu un espèce de, je ne sais pas, des lents intérieurs, j'ai eu l'impression de, comme si on disait, c'est ça que tu dois faire. Et je disais, mais alors, la personne qui avait expliqué ce que c'était, avait été très claire, mais mon mental n'avait rien compris. Donc je vous rassure, si vous ne comprenez rien à ce que j'ai voulu dire, voilà, tout va bien. C'était mon conscience. Donc moi, mon mental était tellement, je pense, un peu de survie, que je me suis dit, oh, là, ça va trop loin. Donc il y a eu un espèce de blackout. Et je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça, parce que ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment, etc. Donc, bon, on laisse tomber. On a fait un tour de parole, on devait donner son prénom, puis il y a un mot. Alors moi, j'avais mis en même élève, j'avais préparé mon mot, je me suis dit, bon, je vais me dire ça, je ne sais plus ce que je voulais dire à l'époque. Sauf que quand j'ai joué vers la bouche, ce n'est pas du tout ça qui est sorti. C'est le mot « connexion ». Et là, ça m'a quand même interpellé. Bon, sur ce, je rentre en France. Donc on est en février 2011. Internet, c'est le problème, les réseaux sociaux, nada. Les rayons ésotéristes, développement personnel, quasi-nada, culture, ça n'existait pas, enfin mon rêve. Je cherche quand même sur Internet, je ne trouve rien. Et ça m'arrange bien. Surtout au moment de ta tête. Donc je reprends mon travail, voilà. Et puis trois semaines après, ça revient. Archive Akashic, il faut que tu trouves, il faut que tu cherches. Et ça revient d'une manière obsédante. Donc je me suis dit, bon, cette fois, je m'y mets, j'ai trouvé, quoi. juste pour que ça s'arrête dans ma tête, en fait. Et là, je trouve, en fait, je tombe sur les coordonnées d'une personne qui vit aux Etats-Unis, je lui donne en île, en Floride, là où j'ai assisté au Connock, et qui vient deux fois par an en France pour former, guider, accompagner des personnes à se connecter au Zona La Gécherie. Donc je m'inscris pour six mois facilement plus tard. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et quand j'ai assisté à mon premier stage, parce que j'en ai fait plusieurs, et puis après, j'ai traduit les stages de cet intervenant, je me suis retrouvée avec des personnes, des stagiaires comme moi, mais alors, ils étaient tous baguetteiseurs, énergétistes, médiomes, enfin, ils étaient tous complètement là-dedans, et moi, pas du tout. Donc je me demandais vraiment ce que je faisais là, et ça a été une grande claque. Parce que, effectivement, j'ai reçu des informations, mais je ne prenais toujours pas si c'était ça de plaisir, ni d'où ça venait, etc. Donc ça a été très, très, très perturbant, en fait. Et puis, petit à petit, les amis coachs m'ont dit, ben, quand tu sauras accéder aux archi-lagachiques des autres, eh bien, on viendra te consulter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. En parallèle, j'ai été licenciée parce que quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai appris que l'entreprise pour laquelle je travaillais était rentrée en processus de rachat. Étant donné que je travaillais au siège, que je dirigeais une fonction qui était la communication interne, c'est là où j'ai fait partie des têtes qui se sont trouvées. Alors, on m'a gardé un an, quand même, le temps de faire le plan de corps auprès des salariés, etc. Et puis, au bout d'un an, j'ai dégagé. Et donc, tous les patients le matin. Sauf que la bonne élève, elle a s'est dit qu'on va retrouver du travail, un travail normal. Donc, on pelote, je fais candidature, je passe des entretiens, puis en plus, j'envoie une lettre qu'on convoque, je passe tous les entretiens, tout se passe très bien, puis au dernier moment, ça ne marche pas. Et ça, plusieurs fois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre quand même, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon expérience, mais pourtant, ça ne t'appoutit pas. Donc, je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Donc, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas où vous voulez que j'aille. j'ai l'impression de comprendre que mon temps en entreprise, il est terminé. Donc, ok, je veux bien accepter, mais guisez-moi, parce que là, c'est une brouillère totale, je suis perdue. Et petit à petit, à nouveau, les petits cailloux se mettent sur mon champ. Et c'est comme ça que j'ai fini par créer mon entreprise, et aujourd'hui, mon activité est d'accompagner des personnes en individuel ou en groupe, avec les archémas classiques, mais aussi en coaching, et également par l'écriture intuitive et créative. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je fais. Et en parlant de tout ça, je suis auteure, donc j'ai édité un livre chez Hachette, le Lotus et l'Elefran comme Sonia, un calier d'exercices et deux oracles que si vous voulez, vous pouvez regarder à la pause si ça vous intéresse. En fait, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à être auteure, parce qu'en fait, moi, Marie-Christine, n'ai jamais voulu être auteure. De la même manière que je n'ai jamais voulu aller dans les annales, enfin, voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, finalement, mais tout m'y a poussé, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai tout lâché, parce que je ne connais ma tête, je ne connais plus rien, on n'est pas du tout au bon endroit, donc je lâche tout et je dis OK, maintenant, je me laisse guidée. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment l'impression d'être télé-guidée, mais d'une manière hallucinante. C'est vraiment, parfois, je me pince tellement ça me paraît énorme. donc l'histoire du livre, ce qui s'est passé, c'est que, et je vais très vite vous l'expliquer ce que sont des archivaux qui sont cachés, assurez-vous, j'ai, les premiers temps, en fait, j'ai reçu, j'ai canalisé beaucoup d'informations et beaucoup d'enseignements spirituels, des enseignements de sagesse sur la voie du cœur. Et donc, ça me disait, il faut que tu écrives, il faut que tu pubs un livre ? Et moi, je me disais, publie un livre, oula, mais sur quoi ? Et donc, mes amis me disaient, mais Marie-Christine, c'est évident, tu dois écrire sur les archivaux à gâchique. Et alors, moi, je disais, c'est évident pour vous, mais pas pour moi. Et je suis qui, moi, pour écrire sur les archivaux à gâchique ? Donc, et qu'est-ce que je vais raconter ? Et qu'est-ce que ça va apporter de plus que ce qui peut potentiellement déjà exister ? Donc, je suis une, je n'ai pas du tout décidé à écrire un livre. Donc, ça a pris au moins huit ans avant que je remette à écrire le livre, en fait. Alors, ce n'était pas un problème de page blanche, parce que j'ai travaillé dans la communication, moi, l'écriture, ce n'est pas un souci du tout. Mais par contre, c'était le fil conducteur. Je ne savais pas du tout par quel pied attraper, démarrer le livre. Et du coup, comme l'univers fait bien des choses, alors un jour, il m'envoie en consultation une cliente que je découvre être au fur et à mesure de la séance, éditrice. Alors, évidemment, en séance, ce n'est pas moi qui pose les questions. Donc, c'est elle, moi, je canalise les réponses. Donc, je n'ai pas dû me demander que vous êtes éditrice, vous êtes domaine. Donc, j'attends la fin de la séance. Et là, il y a quelque chose en moi qui me dit « Non, il n'y a rien à rester, tu ne peux pas la laisser partir. Il faut vraiment que tu lui parles. » Donc, j'étais un peu au taquet, quoi. Et donc, je me dis « Écoutez, vous êtes éditrice, mais je ne savais même pas comment lui poser ma question. Donc, finalement, ce qui sort de ma bouche, c'est dans une grande maison d'édition. Et je me suis dit « Mais pourquoi je dis ça ? ce qu'on a fait ? Je ne s'en fiche. Je pense que c'était le passage sujet. » elle me dit « Oui, je suis éditrice chez Hachette. » Alors, je ne savais pas que c'était la maison d'édition numéro 1 en France à l'époque. Et donc, elle me dit « Oui, je viens de changer de service, de collection. Je veux m'occuper de la collection « Spiritualité et Esotérisme. » Et là, je suis restée, je me suis dit « C'est pas possible, c'est un caméra, quoi. C'est une blague. » Et là, je me suis dit qu'il m'arrive des trucs dingue, il m'arrive des trucs d'abelle. Donc là, je lui dis « Bien, en fait, on m'a demandé d'écrire un livre. » Elle me dit « Ceux-là, ça, c'est rétéché ? » Je me dis « Ben, c'est toute la question. » Et je lui dis « Le souci, c'est que je ne sais pas quoi raconter. » Alors, elle me dit « Ben, vous pouvez expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment vous y êtes arrivés, etc. » Je lui dis « Ah, d'accord. » C'est ce que je fais déjà en conférence, en fait. Donc, je me suis dit « Ben, ça va, ça, je sais faire. » Et ça s'est fait comme ça. Alors, elle m'a dit « Maintenant, il va falloir que j'arrive et qu'on arrive ensemble à convaincre en interne les archives et les chiques. » Donc, ça, c'était en 2018. Alors, moi, je n'étais pas inquiétante. Je vais vous dire « Attendez, je me suis dit on m'envoie d'éditrice. Elle est dans la première maison d'édition de la partie d'habitatrice. Collection spiritualité et d'édition. Si ça se fait pas, alors là, je n'ai rien compris. Je me suis dit « C'est possible, j'ai pas la prétention d'avoir tout compris. » Et je me suis dit « Peut-être qu'effectivement, j'ai rien compris depuis dix ans, mais là, quand même, ça fait beaucoup. » Donc, effectivement, c'est passé. Et pour la petite anecdote, quand elle a parlé du sujet aux commerciaux pour qu'ils vendent le titre auprès des libraires, les commerciaux ont dit « Mais comment on va vendre ce titre ? » Donc, le cours est sorti janvier 2020. Je ne vous fais pas la rétrospective de l'année 2020. Donc, aucune promo, rien du tout. Et il se trouve qu'il se vend très bien. Et voilà, c'était la grosse surprise au sein de la maison d'édition. Pour moi aussi, ce n'était pas mon intention qui se vendent très bien. Pour moi, mon intention, c'est de transmettre, de partager ces enseignements spirituels sur l'ouverture du cœur. Et tant mieux si ça touche beaucoup de personnes. Et si ça fait du bien, tant mieux. Mais voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de la naissance du livre. Et pour vous montrer à quel point des signes on en a tout le temps. Maintenant, on ne les voit pas forcément, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans notre vie et que là, on y prête peut-être un petit peu plus attention. Alors, les archives d'akashique. De quoi s'agit-il? Alors, déjà, je vais commencer par expliquer peut-être juste les mots. Alors, vous avez peut-être entendu parler à Naal, akashique, mémoire, akashique, dossier, registre, livre, enfin bref, en anglais, c'est akashique, records. Records, c'est enregistrement. D'accord? Akashique, ça vient du sanskrit qui est la langue des textes sacrés indiens, akasha, et qui signifie substance primordiale. Donc, finalement, c'est la substance qui, c'est ce qui tient tout, en fait, dans l'univers. Si on fait le parallèle avec le kobra, on pourrait dire que c'est ce qui correspond au fascia. Donc, c'est cette membrane très très fine qui vient tenir tous nos muscles modicament, nos tendons, nos deux organes, etc. Sinon, tout s'écroule. On dit aussi que c'est le cinquième élément, les terres, en fait. Donc, les archives akashiques, la manière dont moi, je me les représente et les explique, c'est comme un champ d'information, en fait. C'est un plan vibratoire, un plan de conscience, on pourrait dire. Ici, c'est un plan terrestre, c'est un plan de conscience et puis, il y en a d'autres. C'est un peu comme une station de radio, d'accord ? Donc, il y a la radio des défunts, il y a la radio des anges et il y a la radio des annales akashis. Voilà, ça, c'est la manière simple de l'expliquer. Donc, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose que je peux toucher comme ça, c'est vraiment dans le subtil, donc c'est tout autour de nous et c'est en nous aussi. Et ce champ d'information, ce plan vibratoire, il va venir enregistrer, il va venir s'imprégner dessus, s'imprimer toutes nos paroles, nos pensées, nos actions, nos émotions en lien avec notre âme, avec la mémoire de l'âme, en fait. Donc, depuis sa décence de la source jusqu'à aujourd'hui. Ça contient le passé, le présent, les potentialités futures, sachant que le futur, on l'écrit à chaque instant. À chaque instant, on prend une décision, on fait un choix, du coup, on change de ligne de temps future possible. il y a plusieurs lignes de temps futures possibles et par nos décisions, par nos comportements, par nos choix, on va aller vers l'un ou l'autre, vers l'une ou l'autre, en fait. Alors, je ne vais pas vous faire m'exposer sur le temps, passer prise en futur, parce que ce n'est pas vraiment un temps qui est linéaire, c'est plus des temps qui sont parallèles et qui n'avancent pas forcément au même rythme, ce qui fait qu'au bout de notre lecture, elle est passée, présente, futur, mais ce n'est pas si, comment dire, cadré que ça, en réalité. Donc, ce qui contient ce qu'on appelle les vies passées, les vies antérieures, les vies parallèles, les télés, pour vous le dire, dans tous les cas, tout le voyage de l'âme depuis sa naissance de la source jusqu'à maintenant. Donc, ça contient toutes les informations en lien avec les humains, mais plus largement en lien avec le vivant. Donc, les animaux, les lieux, vous allez dire que les lieux ne sont pas vivants, l'âme du lieu. Voilà. Donc, on peut tout à fait se connecter à l'âme du lieu. Et, grâce à des informations, les lieux, ils gardent la mémoire de ce qui se passe dans les murs, les tendures, les vêtements, les bijoux, tout garde, en fait, la mémoire, tout s'imprime, puisque tout est énergie, tout est vibratoire, et tout ce qui est vibratoire et énergie est en formation. à partir de là, il y a une trace qui reste, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, ça, c'est un petit peu ce que sont les archives akashiques, qu'on appelle aussi la bibliothèque akashique, la bibliothèque du ciel, donc l'image que Pascaline a partagée tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à un moment donné le langage, on pourrait dire, de l'intangie, de l'homme, n'est pas le même que l'autre, donc il faut bien nous envoyer, souvent, qu'on reçoit des images, en fait, des métaphores, pour qu'on puisse, nous, faire le lien entre ces informations et quelque chose qu'on connaît, en fait. Donc voilà, la symbolique de la bibliothèque, c'est parce qu'en fait, ce champ d'informations recoupe et contient surtout énormément d'informations, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de bibliothèques, mais c'est pas une bibliothèque, voilà. Sauf qu'effectivement, dans beaucoup de partages de personnes qui ont vécu des expériences de mort et vivante, ils vont dire que, voilà, ils ont été dans un espace comme ça, avec des livres où ils ont étudié, où il y avait des personnes qui étudiaient derrière des histoires de pupitres ou de choses comme ça, notamment, je sais que moi, quand j'ai eu accès, alors comment on y accède ? C'est un état de conscience modifié, en fait, c'est un autre plan vibratoire, d'accord ? C'est comme les anciens postes radio, vous aviez la petite molette là pour ajuster la station, là c'est la même chose, sauf que la molette, elle est dans le cœur. D'abord, c'est vraiment par la connexion au cœur que vous allez pouvoir vous ajuster à cette fréquence, à cette vibration. Donc, on peut faire cet ajustement avec de la méditation, avec du centrage dans le cœur, évidemment, il faut émettre une intention pure et bienveillante dans le cœur, ce n'est pas pour manipuler quoi que ce soit bien évidemment. On peut y accéder à des protocoles qui existent, des prières, qui existent, des protocoles. On peut y accéder aussi également en voyage shamanique. Donc, si vous ne connaissez pas le principe des voyages shamaniques, c'est grâce à la France du tango, en fait, que l'on va rentrer dans un état de conscience modifié, ralentissement des centres cérébrales ou d'alpha, etc. Et à partir de là, avec l'intention qu'on va y être, on peut accéder au monde d'en dessous qui est le monde des esprits guides, des esprits alliés, de l'animal de pouvoir, de l'animal d'automne, vous avez peut-être entendu ces appellations-là, le monde du milieu qui est le nôtre et le monde des esprits guides. Et donc, dans le monde des esprits guides, il est possible d'accéder à cet espace vibratoire. D'accord ? Et donc, moi, j'ai eu accès une fois en voyage dans le monde d'en haut, comme on l'appelle. Et effectivement, ça a été apparu comme une bibliothèque. Voilà. donc, on s'ajuste, on fait un réglage intérieur, j'ai envie de dire. Donc, il faut arriver à faire taille mentale, vous avez compris, c'est tout le challenge de la faire. C'est que si là-haut, le petit vélo, il n'arrive pas de tourner, ça ne va pas le faire. quoi ? Donc, avant, il faut pouvoir développer des pratiques et des habitudes d'encrage, d'accueil, de laisser partir tout ce qui peut nous polluer. Donc, c'est clair que la méditation, elle aide beaucoup. La prière, ça aide aussi. La nature, ça aide, ça aide de la créativité. il n'y a pas forcément une chose précisément, mais l'idée, ça va être de calmer cette agitation et ce flot mental pour pouvoir se centrer dans le cœur et à partir de là, c'est comme si il y a quelque chose qui s'expansent, comme quelque chose qui s'ouvre, en fait, et puis, on est en connexion avec ce plan vibratoire et on peut canaliser des informations. Donc, c'est-à-dire qu'on va recevoir des énergies qui sont là et qui nous accueillent, en fait. Je sais. Alors, je ne sais pas comment, mais je sais, en fait. Voilà. Donc, on peut recevoir des informations, comme je vous l'ai dit, des enseignements spirituels, par exemple. On peut recevoir des informations sur des schémas de blocage par rapport à des obstacles qu'on vit aujourd'hui, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des peurs, par rapport à des relations qui sont difficiles, par rapport à des projets qu'on souhaite mettre en place. Enfin, potentiellement, il y a plein, plein, plein d'informations qu'on peut récupérer. Quand, en général, il y a... Alors, ce n'est pas des visites touristiques. on y va quand même avec une intention, on est dans une démarche de développement spirituel, de connaissance de soi, et l'idée, c'est quand même de se libérer et de s'alléger au maximum de son stacédo pour être beaucoup plus dans la lumière, dans l'amour, dans l'épanouissement, peut-être dans la compassion. On peut travailler les notions de pardon, les notions de colère, de tristesse, de culpabilité. Enfin, il y a plein, plein de sujets qu'on peut aller explorer par rapport à ce que je vis ici et maintenant. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma vie aujourd'hui. Ce que j'ai fait dans mes autres vies, ça ne m'intéresse pas spécialement, sauf si elles ont un impact sur ma vie actuelle et que ça m'empêche aujourd'hui de concrétiser un projet, une relation ou quoi que ce soit. Donc, c'est à vous dire. Et donc, en fait, l'origine des informations, enfin, l'origine, les racines des problématiques que je vis aujourd'hui dans ma vie, elles sont potentiellement de trois sortes. La première, c'est l'enfance. Ça ne va pas vous surprendre. La plupart des choses reviennent de l'enfance. La deuxième, ça va être transgénérationnelle. Donc, il y a énormément de problématiques que l'on vit aujourd'hui qui sont des héritages de mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire que l'on a un ancêtre qui a vécu quelque chose, qui a généré une émotion. Cette émotion n'a pas été, j'ai envie de dire, digérée, transmutée, elle n'a pas circulé, elle est restée bloquée, elle s'est cristallisée, ça a créé une mémoire. Et c'est quelque chose qui va se répercuter sur la descendance. Ça peut attendre plusieurs générations avant que ça remonte. Et souvent, dans une famille, il y a une personne qui est un peu celle qui a dû choisir avant de s'incarner au moment de, j'ai envie de dire, du choix de sa feuille de route en tant qu'âme, de venir libérer cette lignée. Donc là, on choisit la lignée en gestion pour pouvoir libérer la problématique. Donc ça, je vais retrouver moi à vivre dans cette vie une expérience de vie, une situation qui va en fait faire écho à ce qu'a vécu mon ancêtre. Évidemment, quand je l'ai dit, je le sais pas. C'est sûr tout le truc. Et donc, en travaillant dans les annales akashiques, en questionnant, on peut avoir accès à l'empreinte source en lien avec l'ancêtre. Alors, on va pas forcément savoir comment il s'appelait, ce qu'il faisait, à qui il était marié, parce qu'en fait, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'émotion que ça a engendré et qui n'a pas été dépassée qui fait que cet ancêtre il a quitté ce plan terrestre avec une émotion non résolue, une problématique, en fait, qui du coup, serait la suite pour qu'on puisse la libérer et en la libérant, cette problématique, en la mettant à jour, on va se libérer soi et on libère aussi cet ancêtre. C'est la même chose avec l'évitacité, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, ce travail en transgénérationnel, bien évidemment, vous pouvez le faire aussi avec d'autres pratiques, l'écosylation familiale, la psychogénéalogie, il y a plein d'autres techniques qui existent, il n'y a pas que celle-là, mais c'est une des choses qu'on peut explorer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Est-ce que vous avez des questions sans m'interesse ? Est-ce que je vous ai perdu ? Non, en formule. En formule. Vous avez eu un bon plaisir. Oui. Attends, attends. Ah. Quand tu parlais des adhètes agrèches, ce qui est venu, c'est l'hypnose régressive. Est-ce que l'hypnose régressive est un outil pour accéder aux adhètes agrèches ? Oui. Alors, l'hypnose est un état modifié de conscience, donc effectivement, on peut y accéder aussi. On peut, mais ce n'est pas forcément l'intention et l'objectif de l'hypnose régressive. Tout dépend, en fait, ce qu'on pose comme intention, c'est toujours la même chose. Par exemple, vous avez certainement dû parler des ateliers de TCH, je suis un bel. Moi, j'en ai fait trois. La première, le premier atelier que j'ai fait avec lui, je ne suis pas allée pour avoir des contacts des femmes, vous l'avez compris, je suis allée plus pour l'expérience, en fait, et voilà, vive l'expérience, en fait. et je me suis effectivement retrouvée à un moment donné comme à un seuil. C'est très proche ma vision du film Nos Solars, Notre Demeure, si vous le connaissez, sinon je le recommande chaudement. Et en fait, je l'ai accueilli, il y avait quelqu'un qui était là, ce matin quelqu'un, il y avait d'énergie qui était là, sur ma gauche, et qui m'a dit bienvenue, je vais t'emmener quelque part où tu te rends souvent. Et moi, je me dis, mais non, parce que je ne suis jamais venue là, d'abord, je ne vous prenais pas, et je me dis, non, je ne vous comprends pas. Bon, je suis cette énergie et là, je me retrouve à rentrer dans une sorte de grand hall, on va dire ça comme ça, un grand bâtiment et je vais mettre un plafond très haut, du mur, etc., et je me retrouve, je suis accueillie par une sorte de personnage de sagesse, en fait, et il me dit bienvenue en ces temps et lieux où tu viens souvent. Je me suis dit, oh, ça recommence. Et donc, je regarde, on regarde au-delà de cet homme, en fait, et là, je vois plein de livres, en fait, et là, je comprends, je comprends que je suis dans la bibliothèque akashique, et donc, mon regard se pose sur un livre et ça va basculer dans une vie passée et puis l'apprend comme l'autre, etc. Donc, oui, l'hypnose permet, parce que c'est un état modifié de conscience, comme la méditation, en fait. on peut y accéder, moi, ça m'est arrivé aussi dans une méditation vraiment profonde, il faut que ce soit une méditation vraiment profonde, quoi. Où tu perds la notion de corps, où tu parles, où tu as cette notion d'amour ambitionnelle. Ce que je disais, c'est que la vibration des annales akashiques, ce n'est que l'amour, en fait. c'est vraiment, c'est waouh, c'est une sensation qu'on ne vit pas ici, quoi. Voilà, c'est vraiment très, très englobant, 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 je ne sais pas, c'est très cool, c'est très bienveillant, les informations sont toujours données avec beaucoup de bienveillance, il n'y a jamais de jugement, c'est une énergie qui va pour nous aider, en fait. C'est comme un guide, sauf que c'est encore en termes vibratoires, c'est encore plus au-delà. Du coup, ça me fait penser que j'avais prévu de vous lire, quand je leur ai demandé de me dire comment ils définiraient les mémoires akashiques, en fait, pour que je puisse l'expliquer. Je vais vous lire le message que j'avais catalysé les mémoires akashiques sont comme un vaste océan d'amour. C'est immense, ce n'est qu'amour. Cela existe pour montrer aux gens d'où ils viennent, pour leur rappeler l'origine d'où ils viennent. L'origine, c'est l'amour avec un grand A. Vous avez oublié cela, cette mémoire. mais elle est toujours présente dans nos archives. C'est quelque chose qui fait vibrer le cœur, une fréquence qui résonne vers le cœur. Autre dans l'énergie de ces archives, c'est revenir à l'origine de tout être et de toute chose. Et cette origine, c'est l'amour. Lorsque vous, les humains, vous vous serez souvenus de cela, pas avec votre tête, mais avec votre cœur, vos cellules, alors l'humanité changeant, votre réalité changeant. Plus vous émanerez cette énergie d'amour, et plus votre réalité, votre vie, se transforme en vous. Les archives akashiques, c'est l'amour originel. Un amour qui ne peut être contenu ni par des mots, ni par des images. Il est scandite. Il enveloppe tout. Il est partout. Comme l'air que vous respirez. Quand on a compris cela, on n'a plus besoin de rien d'autre. On est dans la complétude. Voilà. C'est ça. Je vais donner la parole là-bas. Je vais juste rajouter quelque chose. Plus vous émanez cette fréquence du cœur, cet amour, plus votre taux vibratoire augmente. plus vous arrivez à vous connecter à la joie, plus vous êtes, vous vous synthétisez finalement sur la vibration de l'âme d'univers, la vibration de la source. Et plus tout est, toutes les synchronicités, tous les styles, tout ce que je vous ai raconté, et c'est vraiment peu, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, tout ça ligne, en fait. C'est pas si vous avancez, au fur et à mesure que vous avancez, votre humain s'éclaire, qui s'allume, en fait. C'est vraiment ça. Donc plus vous êtes dans cette énergie-là, plus vous la vibrez, plus vous la faites grandir. Et oui, c'est pas facile, mais tout est là, en fait, dans votre cœur, à l'intérieur. Quand je dis cœur, c'est pas l'organe, c'est vraiment l'espace du cœur, pour rappeler le chakra du cœur. Donc plus vous faites grandir, si vous faites des méditations, si vous êtes dans la nature, que vous contemplez, branchez-vous sur votre cœur, sur cette partie-là, imaginez, ça se dilate, ça se dilate, ça se dilate, ça se dilate, que vous baignez dans cet amour, et que ça va au-delà de votre être, en fait. Et là, votre vibration, elle monte, en fait. Et là, ça change tout. Ça ne va pas être très simple, mais je suis très touchée par l'appel de mon âge et les questions. En fait, tout ce que vous dites, aujourd'hui, c'est ce que l'intention a essayé de me dire, que l'on a besoin. Et tout ce qu'il y avait de la courbe, mais moi, je ne suis très partagée avec vous, en fait, je ne l'ai pas vu, je ne voulais pas. la question qu'on lui a posée, parce que c'est une superbe la question, en fait, c'est quand un gars il s'est réfugié dans une drogue et il disait qu'il arrivait à rester des états voilà, dans les dits, non, enfin, pour moi, c'est très fort, parce que, le monde, ce que vous dites sur les vibrations, tout ce qu'on m'a expliqué sur la fin de politique, bon, les écrits qu'il nous a laissés, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de la joie dans le monde, je pense, et donc, mais, voilà, après, comment parler du cœur, je ne sais pas trop comment je les ai partis, mais c'est sûr dans son cœur qui a léché, vous parlez des empreintes en générationnel, quand ça résonne beaucoup, j'ai l'oubli que j'ai la chance d'avoir un être comme ça qui a découvert des choses incroyables, c'était trop pour lui, je ne sais pas si on était la drogue, enfin, c'est difficile d'en parler pendant tout le monde ici parce que je sais que le sujet n'est pas simple, mais Raphaël me disait qu'il arrivait à être dans des états où il voyait autre chose et il accédait à autre chose, vous voulez être jamais inutile, vous voulez voir, c'est juste cette question-là, et comme on fait ça vient de l'anglais, voilà, je vais me poser ces questions aussi, avant, dans le génération, avant, il y avait plus de son à dire tout. Merci, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Merci. Ah, ça va ? Oui, c'est vraiment un petit peu de là. Je n'ai plus trop grand plaisir de vous aider à me citer ces questions-là qu'on me pose et à la fois je suis un peu scotchée de votre témoignage aujourd'hui parce que j'ai vraiment un peu souple quand moi je suis pas à ses côtés. Voilà, vous avez bien qui vous avez déjà pris. Il était peut-être là pour vous montrer une voix pour que vous puissiez emprunter un moment pour vous-même. Donc, effectivement quand on est moi je ne me suis jamais droguée alors je ne suis pas bien placée pour comprimer mais ça crée ça modifie en fait la chimie du cerveau et tous les états modifiés en science comme on les appelle c'est effectivement un autre une autre vie enfin les ondes cérébrales ne vont plus être au même rythme en fait et c'est ça qui permet d'accepter à d'autres choses alors on peut finalement après avec la prise de plan on fait plein plein de choses qui existent moi je suis pour les choses simples même si j'ai bien conscience que se centrer dans le coeur et faire faire son mental ce n'est pas simple parce que je sais quelque chose mais en tout cas c'est possible c'est vraiment ça que j'aimerais vous dire c'est que c'est possible d'avoir été de venir dans un espace très partésien je suis toujours très pragmatique je questionne beaucoup enfin voilà et je ne me barre pas là-haut parce qu'à ma place c'est ici parce que si mon âme a choisi de s'incarner c'est pour être là et pas pour me barrer donc en fait je veille à être là pour moi la spiritualité elle se vit dans le corps elle se vit dans la matière parce que si notre chemin était de vie de la spiritualité en se barrant on ne serait pas venu là en fait donc pour moi c'est très 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 important de vraiment être bien ici donc le travail sur le corps la détente du corps si vous voulez calmer votre tête apprenez à détendre votre corps ça va vous y aider c'est pour ça que la nature ça aide la se fauve bref il y a plein plein de choses de yoga etc etc tu as une question ? je vais y aller je vais y aller attend s'il te plaît pardon après une question d'abord tu remercier parce que hier on a une conversation avec vous êtes j'ai un sentiment de possession je suis désolée c'est la marme moins lumineuse et dans mon conversation j'ai l'impression que tu mets des mots sur ce que moi j'avais du mal à exprimer donc ça fait tellement sens que merci déjà et puis moi aussi je suis très cartésienne donc quand tu disais que quand on arrive à se réunir c'est un état de tout à beau au chemin de lumière et que tout devient beaucoup plus évident parce que je suis cartésienne en disant il y a une petite voix qui est venue en disant mais ça ne permet pas non plus de nous éviter les épreuves on est bien d'accord parce que beaucoup pensent ça en fait et j'ai besoin c'est intéressant de soulever ce sujet on n'est pas venu de ma compréhension qui vaut ce qu'elle vaut je ne sais pas l'enlève on n'est pas venu pour vivre une vie sur un long fleuve tranquille d'accord en tant qu'âme l'âme si elle choisit de devenir s'incarner dans cette enveloppe qui s'appelle Marie-Christine c'est ici c'est pour apprendre évoluer vivre des expériences ça veut dire quoi ? ça veut dire élargir sa conscience c'est à dire changer de niveau de conscience c'est à dire avoir des plus de conscience parce que si je fais toujours la même chose depuis le même niveau de conscience j'aurai toujours le même résultat c'est comme si vous faites un gâteau toujours avec les mêmes ingrédients et que votre gâteau il est raté à un moment donné il faut se questionner peut-être que c'est pas la bonne qualité c'est pas le bon dosage il y a un truc avec le four je ne sais pas mais si vous ne changez rien vous aurez toujours le même résultat donc là c'est changer son niveau de conscience c'est à dire je change de paire de lunettes je change de perspective je vois les choses sous un nouveau jour un nouvel angle je prends de la hauteur c'est tout ça en fait qui va nous aider à avoir des prises de conscience en fait et éventuellement tout ça mais aussi parce que quand on a quelqu'un d'autre qui a un autre regard ça aide parce que nous on est toujours bloqués sur notre truc là et on perd tout le reste en fait du schéma donc effectivement on n'est pas là pour s'éviter des épreuves puisque malheureusement la plupart du temps les prises de conscience elles ont lieu suite à des difficultés et des obstacles voilà je ne sais pas si c'est systématique mais en tout cas je ne l'ai pas beaucoup 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 observé a priori ce n'est pas si simple d'avoir des prises de conscience quand tout va bien et en même temps c'est logique parce que quand tout va bien personne ne se pose des questions ça va bien pourquoi je me poserai des questions pourquoi je changerai quoi que ce soit donc je vais attendre qu'il y ait qui cloche et là éventuellement parce que ce n'est pas systématique éventuellement je vais m'interroger et me dire ah c'est bizarre pourquoi ça n'arrête pas de se reproduire ce truc-là et puis au bout d'un moment je me dis ok là je suis toujours dans la situation ça se répète à chaque fois que je démarre un nouveau boulot je tombe sur un chef tyrannique ou je ne sais pas quoi ou une collègue jalouse etc et donc là on se dit oui maintenant on a un peu marre de m'en prendre la tronche donc je vais me poser des questions en général c'est comme ça que ça se passe et ce qu'il faut savoir c'est que je vous l'ai dit tout est vibratoire tout est énergie tout est information donc on va attirer à soi ce que l'on porte en soi donc si vous voyez la lumière chez quelqu'un d'autre que la personne elle est lumineuse que ceci que cela c'est parce que vous avez la même chose à la maison dans votre maison intérieure mais peut-être que vous ne l'avez pas encore vu ou que vous ne pouvez pas le voir voilà et pareil si vous attirez des situations je ne sais pas peut-être de jalousie c'est que il y a forcément en vous un germe il y a quelque chose en l'air avec la jalousie c'est peut-être pas conscient peut-être que c'est quelque chose que vous portez d'un ancêtre ou d'une autre vie mais en tous les cas c'est forcément en vous pour que vous puissiez l'attirer parce que sinon ça ne peut pas se produire quand on travaille sur soi si je vous montre de la jalousie qu'on règle le problème après on n'attire plus une situation de jalousie en fait une fois qu'on a compris c'est comme à l'école une fois que vous avez compris ce qu'on fait en sixième vous n'allez pas y passer 20 ans en sixième vous avez compris donc vous passez à la classe d'après ben là c'est la même chose par rapport aux difficultés aux épreuves etc qu'on rencontre une fois qu'on a mis la conscience c'est à dire qu'en fait c'est quoi avec de la conscience c'est qu'on met la lumière dessus on a un coup de projecteur d'un coup on sort de l'ignorance de je ne savais pas d'un coup on voit le jour où on voit on ouvre les yeux on se réveille croyez-moi on ne peut plus s'endormir parce que la vie ne nous laisse pas s'endormir donc on peut peut-être s'endormir pendant quelques jours quelques semaines et quelques mois si on a la chance et encore je ne sais pas si c'est une chance mais en tout cas c'est plus possible c'est plus possible une fois qu'on a ouvert les yeux nous les gardons ouverts et là on n'a plus que de cesse de continuer à chercher à changer à avancer et c'est parce qu'on est quelque part orienté vers comprendre grandir évoluer cheminer que l'on va rencontrer des personnes ou des livres ou des vidéos des audios etc enfin des supports et des personnes qui vont nous aider en fait à nous éveiller à comprendre qui peuvent être aussi des animaux parce que ce sont des grands enseignants aussi les animaux c'est pas que des gens qui sont des sachants les enseignants ça peut être un arbre dans une forêt vous allez aussi connecter et ça va mais il va vous enseigner en fait donc l'enseignement l'apprentissage il est partout partout il suffit juste entre guillemets parce que j'ai bien conscience que c'est quand même une démarche qui n'est pas forcément évidente d'ouvrir les yeux et d'accepter d'être enseignée c'est à dire d'accepter que moi je ne sais pas quand je fais ça je suis là pour apprendre donc je reste avec l'esprit du débutant et je me dis ok peut-être que là j'ai pas tout compris j'ai dit si je veux prendre les pieds dans le tapis c'est que il y a encore un truc que je n'ai pas compris donc on retrousse les manches et puis on est tout donc c'est un petit peu ma mission en tout cas du chemin alors Christine merci à dire le lien avec la vie et celui des gens et qui se retrouve dans une autre dimension du accès à la connaissance universelle au passé présent au lieu de l'appeler une autre chose et une autre affiche en tout cas quand ils disent qu'ils ont accès à la connaissance universelle comme tu dis oui ce serait ça et je vais parler au conditionnel parce que voilà on fait une idée mais oui oui pour moi oui c'est ça et j'ai une amie qui a vécu une amie elle a eu accès effectivement à tout ça et la particularité des personnes qui vivent des EMI c'est qu'après ils gardent cette connexion aux analagiques tout le temps en fait c'est comme ils n'ont pas c'est c'est comme si moi dans ma compréhension c'est comme si en fait ces personnes là quand elles passent de l'autre côté elles se reconnectent elles reviennent elles ne sont pas déconnectées en fait alors on est déjà personne ne l'est sauf qu'en fait consciemment on ne l'est pas on a conscience qu'on est connecté il faut qu'il y ait un événement la plupart du temps parfois automatique et dramatique pour que tu fasses cette démarche en fait de te reconnecter et dans l'absolu on n'est jamais déconnecté en fait moi j'ai pris conscience là je suis en train d'écrire un cinquième livre cette fois sur l'amour de soi comment j'apprends à m'aimer vraiment et sur l'ouverture du coeur et j'ai pris conscience en écrivant ce livre parce qu'à chaque fois ça me fait travailler et c'est pour ça ça me demande et moi parce qu'il faut que je que j'entègre j'ai pris conscience qu'en fait quand j'ai eu j'ai été malade il y a plus de 5 ans qu'en fait j'étais déjà hyper guidée et j'en ai plus conscience là il y a quelques mois donc on a cette connexion tout le temps mais en fait on n'a pas la conscience en fait alors que les personnes qui basculent et qui reviennent elles ne perdent pas cette connexion et donc elles accèdent spontanément alors elles ne se souviennent pas de tout tu sais mais en tous les cas le chemin ils le connaissent les soucis futurs les potentielités futures ouais tout à fait ouais 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 oui oui sachant qu'il y a plusieurs futurs possibles et qu'en fonction c'est toujours la même chose si par exemple je suis tout le temps dans la déprime dans la peur dans la colère dans la tristesse vous imaginez bien le type de scénario que vous allez pouvoir attirer si par contre vous êtes dans la joie la légèreté l'insouciance l'émerveillement de l'enfant vous imaginez bien vous n'allez pas arriver à la même destination en fait donc c'est pour ça que tout parle de soi tout vient de soi donc en fonction de ce que vous avez envie de vivre ben moduler à l'intérieur et plus vous allez moduler et adapter votre posture et plus vous allez pouvoir vivre des expériences ben plus après à quoi ça vous empêchera pas les difficultés les obstacles et les épreuves la seule chose c'est que vous n'allez du coup pas porter le même regard dessus parce que vous avez développé cette posture intérieure et du coup vous allez plus rapidement retrouver votre équilibre en fait c'est ça l'intérêt parce qu'on ne peut pas s'empêcher de trébucher voilà l'idée c'est cette voie du coeur qu'ils m'ont enseignée en fait c'est la voie de l'équilibre c'est la voie du Tao du Yin et du Yang donc si je suis tout le temps en train de marcher sur un fil ben des fois je tombe et hop je m'en attrape et donc je reste par terre beaucoup moins longtemps en fait parce que j'ai développé des ressources et donc ça m'aide à me redresser et hop je repars en fait puis ben après je redombe et puis pareil en fait et c'est pas l'événement en fait qui entre guillemets c'est pas l'événement le plus déterminant en fait c'est la manière dont moi je vais y répondre quelle réponse je vais y apporter comment je vais réagir c'est pour ça que plus vous avez développé des grandes sources qui encore une fois sont pas forcément d'aller aligner des séances sur les entats de thérapeutes ça peut être juste d'aller vous connecter à la nature plus vous allez développer des ressources et plus vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et moins vous serez à voir le côté négatif des situations vous irez beaucoup plus vers le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et ça ça change la vie croyez-moi donc ça vous permet vraiment de vous rebooster de vous réaligner beaucoup plus beaucoup plus vite oui j'aimerais comprendre qu'est-ce qui ressort d'une répression que j'ai eu dans la scène j'ai refusé de m'éclair j'ai fini pour m'assortir mais j'ai pas récompris la ressource alors là je pourrais pas vous répondre parce qu'il y a pas une réponse c'est pas comme j'ai envie de dire comme quand vous allez chez le médecin j'ai mal à la tête j'ai mal à la gorge j'ai mal à la gorge j'ai mal à la gorge là c'est vraiment en fonction de l'histoire de chacun donc la dépression il y a selon ce que j'ai déjà rencontré en séance ça peut être un événement souvent c'est un événement qui n'a pas été digéré en fait qui est souvent lié à une perte ça peut être aussi d'être quelque part pollué par une entité d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que dans le monde intangible il y a des énergies comme vous avez compris des vibrations parce qu'elles ne sont pas toutes bien intentionnées donc voilà des fois elles viennent s'agripper à nous et si elles s'agrippent à nous rappelez-vous on attire que l'on porte en soi donc on ne peut attirer selon ma grille de compréhension en moi on ne peut attirer à soi des entités que si on a une faille intérieure et cette faille elle est créée par en général une émotion d'accord et parce qu'il y a cette émotion là et qu'on reste peut-être longtemps dans l'émotion et bien du coup il va y avoir une entité qui va venir se coller à nous par affinité vibratoire et qui va se donner de notre énergie en fait ça c'est une possibilité mais je ne peux pas affirmer que c'est le cas dans votre situation ça dépend vraiment on s'appelle quelque chose en lien avec le transgénérationnel il y a plein de réponses possibles en fait c'est ça entre guillemets peut-être on pourrait dire la complexité de la vie c'est qu'en fait il n'y a pas une réponse publique à une même situation c'est vraiment sur mesure et adapté par rapport à qui on est ce qu'on a vécu depuis notre arrivée y compris les lutéraux notre arrivée les lutéraux déjà et ensuite la lignée dans laquelle on arrive cette lignée qu'on a choisie par rapport à ce que l'âme a choisi de bien dépasser peut-être comme épreuve ou comme défi en fait les transformer ou les vivre sous un autre angle peut-être que dans une vie j'ai été harcelleur et que là j'ai choisi de venir vivre le fait d'être harcelée parce que ça va me permettre en tant qu'âme de comprendre quelque chose d'élargir ma conscience ce qui est la vision en fait donc en fait c'est assez complexe tout ça mais j'ai envie de dire ne vous prenez pas trop la tête pas vous précisément mais voilà c'est assez complexe certes la vie est assez complexe mais ne vous prenez pas trop la tête à essayer de vouloir tout décrypter de toute façon on ne peut pas forcément tout décrypter le plus important c'est ce qui va vous embêter vous bloquer là tout de suite maintenant il y a des solutions après c'est un choix vous n'êtes pas obligé mais il y a voilà il y a des solutions en tous les cas et c'est vrai que en tout cas moi je sais qu'aujourd'hui quand je suis dans des difficultés je n'y reste pas je me dis tout de suite oh là 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 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on est en train de décider de faire comprendre que tu n'as pas compris et donc j'essaie de dérouler le fil j'ai mes outils donc j'essaie par moi-même si je n'y arrive pas je vais demander d'aide comme tout le monde et pour essayer de dénouer la situation parce que je n'ai pas envie de rester dans quelque chose qui est souffrant et qui ne me convient pas donc y compris quand ça vient toucher ce qu'on appelle le part d'ombre en fait c'est-à-dire les côtés pas très lumières de nous-mêmes c'est-à-dire peut-être un côté j'en sais rien très contrôlant très arrogant ou quoi que ce soit qu'on ne veut pas voir ça fait partie de nos parts d'ombre mais en même temps le chemin pour moi il est d'aller mettre de la lumière partout parce que ce qui reste dans l'ombre potentiellement c'est quelque chose qui peut agir à travers nous et nous faire vivre des situations de souffrance en fait avec des degrés différents donc plus on va aller mettre de la lumière plus on libère de l'espace on récupère quelque part de l'énergie aussi donc on est de plus en plus complet et c'est quand même vachement mieux qu'on va être complet que d'être trouvé comme un brûlière donc c'est aussi ça c'est tout un travail qu'on peut aussi faire dans les analagaschiques il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les analagaschiques mais encore une fois il n'y a pas que cet outil-là donc il y a plein plein de choses qui existent ça doit être complètement d'autres choses c'est pas quand on fait un travail dans les analagaschiques c'est pas si vous voulez comme une thérapie il n'y a pas on n'est pas parti pour 4 ans 4 ans 8 ans 10 ans il n'y a pas des séances toutes les semaines tous les mois etc on fait une séance on se laisse donc intégrer éventuellement on va faire une 6 mois plus tard un mois plus tard un mois plus tard il n'y a pas il n'y a pas du tout de durée obligatoire rien du tout en tout cas moi je vous demande j'ai une question justement les analagaschiques est-ce que tout le monde y a accès parce que par exemple tu parlais de la décennage tout à l'heure moi j'en ai fait deux il ne s'est rien passé enfin il s'est passé un truc de dingue mais c'est pas moi qui l'ai vécu c'est d'autres personnes qui ont connecté ma fille mais du coup je me dis si moi il ne s'est rien passé c'est comme si je le remette on va choisir une hésitation très agréable mais il ne se passe rien d'autre donc est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut accepter qu'il ne se passe à tout le monde c'est à dire que c'est accessible à tout le monde tous ces états modifiés de conscience sont accessibles à tout le monde de la même manière que ces capacités médiumniques sont pour moi accessibles à tout le monde on les a tous moi je je ne mets pas le mot de don ou de quoi que ce soit derrière ça c'est juste que il y a des personnes chez qui ça va se développer et puis chez d'autres ça ne va pas se développer encore une fois l'anglais est accessible à tout le monde tout le monde devient papy pour moi c'est la même chose donc ces capacités là on les a tous après il y en a qui vont pour lesquelles c'est leur choix ça a l'air d'un peu de mon cas parce que tout ce qui m'est arrivé c'est pas là je crois pas de trop mais c'est possible voilà mais c'est pas obligatoire non plus enfin je veux dire en fait comme ils disent ils ont souvent beaucoup d'humour dans les années à la Kashi ils disent vous êtes en train de réapprendre de suivre des formations pour retrouver une capacité naturelle et que vous avez conduit donc eux ils trouvent qu'on marche un peu sur la tête mais bon voilà c'est notre chemin c'est notre humanité en dé et puis voilà donc oui potentiellement tout le monde peut y accéder mais pour autant ça ne veut pas dire que tout le monde va y accéder tout le monde peut faire de l'hypnose mais alors moi je pense que tout le monde est hypnotisable mais après il y en a qui disent ça ne va pas marcher et pourquoi ? parce qu'ils lâchent pas en fait ça n'arrive pas à lâcher le mandal à faire confiance après il y en a qui lâchent mais qu'ils ne se souviennent pas c'est encore autre chose tu peux partir tu peux vivre une expérience et quand tu reviens ça s'est effacé en fait t'as oublié voilà ça aussi ça peut arriver j'ai envie de dire il faut accueillir dans l'acceptation et ne pas chercher à contrôler et oui c'est frustrant on accueille sa frustration et voilà parce que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire par s'énerver contre soi et ça n'aide pas à renforcer la montre de soi donc voilà on a tous les trois questions on a tous les trois questions on a tous les trois questions pas de la salle non on a tous les trois questions pour savoir laquelle et en fait je me posais la question est-ce que l'hypersensibilité ou quelqu'un qui a un potentiel émotionnel pour connecter s'ouvrir plus facilement être plus approchable par des énergies je pense que je pense que tous les hypersensibles les hypersémotifs sont dans leur line j'en fais partie parce qu'il y en a parce qu'il y en a beaucoup de choses moi quand j'étais petite on parlait d'empathie on parlait pas d'impersensibilité on disait que j'étais trop pérotique que j'étais trop ceci que j'étais trop cela enfin bon on a pas de problème moi j'ai quitté ma mère et que je prenais trop les choses à coeur parce que moi je suis très en public je vois un film qui est triste je pleure je vois un film qui est gaijoui voilà donc ma mère a dit à nouveau dire mais c'est c'est la fiction c'est pas mais tout ah bah oui moi j'étais amontiale donc voilà donc je pense que oui quand on a ce profil là on a des facilités c'est tenté à capter en fait c'est-à-dire on reçoit les gens on rentre dans une salle où on se sent donc des fois on a fait partie des gens qui ont du mal à être dans des 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 transports dans les supermarchés parce que c'est c'est tellement d'informations qu'on se prend que c'est très difficile donc oui pour moi c'est des personnes hyper sensibles hyper emotive ont des en tous les cas ont un terrain favorable et en battant le revers de la médaille c'est que on peut se capter tout n'importe quoi et donc c'est important de de se préserver et se préserver ça veut dire à un moment donné s'extraire si le milieu il est trop trop toxique il nous drame trop d'énergie c'est d'être consciente conscient et de son extrait en fait d'aller se recharger dans la nature justement après moi je ne suis pas trop pour la notion de se protéger ce qu'ils disent dans les al-aakashik les enseignants c'est que si tu cherches à te protéger c'est que c'est dans la peur donc plutôt que d'être dans la peur cultive la confiance la joie et l'amour donc c'est à dire ouvre ton coeur monte ta vibration et si c'est un taux vibratoire élevé elle ne tiendra pas des situations douxies ou de peur ou quoi que ce soit en fait c'est clair donc typiquement vous connaissez peut-être cette indienne Arma qui prend le bras Arma a un taux vibratoire qui va au-delà de la geste elle elle a pas d'attaque par contre son staff autour oui mais elle parce que son taux vibratoire il est tellement élevé qu'en fait elle ne peut pas attirer ça ça reste à la porte non ça rentre pas donc c'est vraiment ça moi je vais leur demander du coup mais alors comment est-ce que je peux expliquer comment je peux faire ils m'ont dit ouvrir les coeurs ouvrir ouvrir monter son taux vibratoire faire des activités qui vous élèvent qui vous mettent dans la joie qui qui font pétiller vos cellules chanter danser peigner dessiner aller marcher etc pour justement être bien et plus vous serez bien et plus ça aura d'impact autour de vous parce que de toute façon on a tous un impact donc donc mais c'est un travail tu me tiens oui pardon c'est un travail de toute une vie oui mais c'est ce que j'ai dit le jour où on a ouvert les yeux un peu plus la fermure on ne va pas s'endormir et donc effectivement c'est après c'est c'est quotidien en fait c'est quotidien si j'ai encore deux trois minutes j'aimerais juste vous lire un autre passage de mon livre un message qui est réalisé aujourd'hui je pense que ça va vous parler et peut-être vous faire du bien et on est aussi là qu'est-ce que vous faire du bien alors il était une fois sur une lointaine galaxie une famille une famille un peu particulière une famille élargie une grande famille de temps en temps elle envoie sur terre certains de ses membres comme une extension d'elle-même ils sont à la fois sur terre et toujours reliés au noyau ils ne se sont jamais séparés car cette famille est unique elle est une et indivisible en même temps une et multiple comme une cellule unique elle se divise chère cellule est porteuse de la mémoire initiale de la première jamais cette mémoire ne s'efface elle est toujours accessible à tout moment c'est la mémoire du temps du temps de cette famille que nous vous proposons d'explorer à présent cette mémoire est unique cette mémoire est unique et multiple certains d'entre vous la noment la mémoire akashique nous préférons la nommer la mémoire du temps ou de la connaissance car elle contient tout depuis le début de la première cellule de cette famille tout est contenu dans cette mémoire il faut savoir qu'elle n'est pas linéaire car le temps n'est pas linéaire tout se déroule simultanément mais sur des plans différents c'est un peu comme des histoires parallèles les cellules issues de cette famille vivent des expériences à différents niveaux un peu comme les barreaux d'une échelle chacun existe indépendamment mais ensemble lorsqu'ils sont unis ils forment l'échelle l'échelle est le temps les barreaux sont des espaces temps des temps parallèles qui ensemble forment le temps les mémoires du temps la mémoire du temps contient donc la mémoire de tous ces temps parallèles tout comme l'échelle est constituée de plusieurs barreaux un et multiple tout est un et multiple un corps plusieurs cellules une famille plusieurs corps mais revenons à l'histoire de cette famille nous allons la nommer famille d'origine car c'est d'elle que tout est issu c'est elle qui a engendré tout le reste vous êtes issus de cette famille d'origine nous sommes issus de cette famille d'origine et nous sommes là pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne une fois que le voile est levé cette famille cette famille était unie elle disposait d'une conscience unique la conscience d'origine vous pouvez l'appeler la source l'origine ou tout autre pour nous car ce ne sont que des noms des mots des concepts pour nous c'est avant tout une vibration un peu comme une note un peu comme une note de musique cette note de musique ou conscience unique un jour s'est divisée et a donné naissance et a donné naissance à de multiples notes de musique de multiples consciences tout dans ce que vous appelez votre univers a été créé ainsi il en est de même dans les autres univers quelle que soit la place des notes de musique sur la partition toutes sont issues de la même portée d'origine et doivent être unies pour que la partition soit harmonieuse si chaque note évolue librement sans se préoccuper de celle qui est avant elle ou qui la suit alors le résultat de la partition est disarmonieux dans ce cas il est nécessaire que chaque note se réorganise retrouve sa place pour que le tout soit de nouveau harmonieux si vous observez la nature c'est la même chose dès qu'un organisme change d'habitat cela vient perturber le fonctionnement global comprenez-vous les changements que vous créez harmonie signifie équilibre dès qu'un changement se produit quel qu'on soit le milieu ou le contexte il vient créer un déséquilibre si celui-ci n'est pas rapidement amené à un nouvel équilibre le tout est perturbé disarmonieux la répétition sans fin de cet état entraîne un profond déséquilibre un peu comme si chaque note de musique n'en faisait qu'à sa tête et s'éloigner ainsi un peu plus de l'harmonie de la partition d'origine nous vous expliquons ceci pour vous montrer à quel point tout est intercolleté intercolleté ce qui signifie qu'à chaque instant ce que vous créez a un impact sur la partition globale ceci est indéniable et ne peut être autrement ce que vous créez à chaque instant par vos actions vos postes vos émotions et vos paroles a un impact sur vous votre famille votre entourage amical social professionnel votre ville ou village votre région votre pays la terre l'univers etc chacun étant un bout de la partition globale il est essentiel d'avoir la conscience de sa propre responsabilité dans le rendu final de la partition quoi que vous fassiez ou non disiez ou non a un impact nous allons vous laisser avec cette question quel impact souhaitez-vous avoir sur la partition globale bien entendu vous en avez déjà un aujourd'hui merci merci à vous merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci